Retour sur le plateau de Direct Gestion. Mes invités ce matin, Olivier Guyou, Décofi Investissement, gérant Tho et Diversifié, et Tho Maloui, d'Assert Finance, PDG, gérant. Messieurs, on va parler valeurs, secteur à privilégier. Juste avant la pause, Olivier nous disait que la zone euro, les actions sont toujours à privilégier. Même question à Tho Maloui. Que faire dans cet environnement ? Taux très bas, flux qui s'investissent massivement. Bon, ça passe un petit peu, mais quand même en Europe, dans ces conditions, c'est la zone euro toujours à privilégier ? Oui, on va passer à la phase de stock picking maintenant, puisqu'on a connu la phase flux avec ces afflux d'ETF dont Olivier a parlé. Donc les flux, on achète tout, on achète le marché, on achète le CAC, donc le DAX, donc toutes les valeurs, on a vu sur l'Eurostox également, donc toutes les valeurs grimpent et finalement c'est assez facile. Oui, les gérants d'ETF ou les promoteurs d'ETF plus exactement achètent sans discernement tous les poids de l'indice, donc du Sanofi, même du Total pour vous dire. Récemment de l'EDF ou du GDF, BNP Paribas, enfin bref, on achète en bloc tous les gros blocs justement du CAC 40. Ça a généré une hausse importante, cette hausse a mis légèrement en difficulté, puisqu'il y en a peu qui battent l'indice ou alors au prix de choix extrêmement marqué sur des titres. On va désormais aller plutôt vers des titres qui vont bénéficier des trois phénomènes dont on a parlé, baisse du dollar, baisse de l'euro pardonnez-moi, baisse du prix de l'énergie globalement et pas simplement du prix du baril. C'est à mon avis un point qu'il ne faut pas oublier pour la période qui vient, ça va être un vrai sujet. Et puis, baisse des taux évidemment, donc quelques secteurs à privilégier au milieu de tout ça. Alors justement dans ces secteurs, c'est bien, bonne nouvelle pour les gérants, ça va être la revanche du stock picking, annonce Thomas Louis. Donc les secteurs, les valeurs à privilégier, premier secteur en tout cas que vous privilégiez vous-même, c'est le secteur techno-valeur télécom avec Atos, plutôt que Capgemini que vous trouvez cher, notamment Capgemini, je rappelle, qui a fait une acquisition récemment. Oui, qui a acheté à Igate, très bel achat d'ailleurs, relative pour le titre, c'est remarquable. Capgemini est enfin entré dans la cour des grands et dans un cycle positif parce que année après année, Cap était en retard par rapport à tous ses comparables mondiaux, ce qui était un peu dommage quand même pour ce titre. Donc ça monte, on en a toujours en portefeuille, on a allégé, pardonnez-moi, on a vendu la moitié de la position au profit d'Atos, qui nous a fait des bonnes nouvelles avec une nette hausse du chiffre d'affaires, 17%, c'est pas négligeable dans un contexte de croissance molle comme celle qu'on connaît, des prises de commandes en hausse de 31%, bref, des vraies bonnes nouvelles et des objectifs 2015 largement confirmés. Donc quand il y a des bonnes nouvelles comme ça, il ne faut pas s'en priver et acheter un peu les nouvelles. Je vais me tourner vers Olivier Guillaume, non pas pour commenter les valeurs en particulier, mais une classe d'actifs qu'on néglige, mais qui a toute sa place en ce moment, c'est les obligations convertibles. Ça marche plutôt bien. Quelles sont celles que vous privilégiez en ce moment ? Dans les convertibles, en fait, il y a différents profils de risque en fonction qu'on peut mesurer par le risque action. Et donc dans notre allocation, on va privilégier plutôt celles qui ont un profil un peu marqué action. Et on recherche notamment beaucoup de valeurs cycliques, de valeurs industrielles, de valeurs de techno également. Je pense à Drillich. On a des valeurs qui sont exposées à la croissance mondiale, qui sont des valeurs de niche. Je pense à KUKA, fabricant de robots. Donc voilà, on a des vraies valeurs qui offrent de la valeur pour l'actionnaire et pour l'obligataire aussi via les convertibles. Alors justement, je rappelle, parce qu'on est passé très vite, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les obligations convertibles, d'un mot, ce sont des obligations qui, comme son nom leur indique, à une échéance donnée ou du moins bénéficient d'un mécanisme qui pourra faire que cette obligation se transforme en action ou soit... Enfin, vous pouvez l'échanger contre des actions. Voilà. Donc en fait, c'est une obligation. Mais à la différence d'une obligation classique, vous avez un coupon qui est plus faible, un rendement plus faible à l'émission. Et vous avez une composante action qui est attachée à l'obligation. Et donc si ça se passe bien sur l'action, c'est-à-dire si l'action monte, vous avez une déformation de la valeur ajoutée dans l'actif financier. Donc vous allez retrouver avec une performance qui se construit avec la hausse du marché action. Et si l'action continue de monter, à terme, vous allez être non pas remboursé comme une obligation classique, mais vous allez être livré en action. Et donc en fait, c'est un instrument qui permet de s'exposer à la hausse du marché action sur des titres particuliers. Et si ça se passe mal, c'est-à-dire si l'action ne monte pas, vous avez une obligation. Vous avez un coupon qui est plus faible qu'il aurait été si vous avez acheté une obligation classique. Mais vous avez un coupon, une valeur de remboursement et donc vous ne perdez pas d'argent. Bon, et ça c'est quand même intéressant. On repart sur le stock picking avec vous, Thomas Louis. Vous nous parlez d'une autre valeur, c'est KPN. KPN, vous dites, elle a tout d'une orange. Pourquoi ? Oui, parce que c'est un jeu de mots, je m'en excuse, lundi matin, pas terrible. Mais toujours est-il qu'elle ressemble de plus en plus à ce qu'était France Télécom avant de devenir orange et avant que Stéphane Richard donne une impulsion à cette entreprise. KPN est en Hollande en train de faire exactement la même chose. Ils ont été attaqués sur leur marge dans des proportions assez importantes. Et désormais, le prix ne pourra pas descendre beaucoup plus bas. Donc de notre point de vue, cette valeur d'abonnement avec des free cash flow importants et de la visibilité, dans un contexte de croissance molle, les gens qui ont des free cash flow importants seront probablement les rois du pétrole, si j'ose dire, pour les années qui viennent. Donc je pense que KPN a son rôle à jouer avec probablement un potentiel de 20 à 40%. Désolé de la fanchette assez large, mais la police suivant les manifestants, en tous les cas même les manifestants pensent que ça peut monter. D'accord, donc KPN, Futur Orange, en tout cas on lui souhaite le même parcours depuis quelques années. Parce que si on prend depuis le début, c'est un petit peu plus compliqué. Je rappelle que sur Orange, il a fallu quand même attendre 4 ans. Tout le monde était à l'achat sur le titre et le titre descendait systématiquement à chaque distribution de dividendes. Donc c'était quand même juste désolant comme parcours boursier. En revanche, ce n'est plus trop le cas aujourd'hui, ni sur Orange, ni sur KPN. Deuxième secteur que vous affectionnez, ce sont les cycliques. Alors ça, c'est assez contraint, je dirais. Pourquoi les cycliques en ce moment ? Alors pourquoi les cycliques en ce moment ? Parce qu'évidemment, elles ont été maltraitées pendant des années, notamment en Europe. Je rejoins ce que disait Olivier sur les robots par exemple. C'est intéressant qu'aujourd'hui, on rachète des entreprises de robots en Europe. Pourquoi ? Parce qu'avec la baisse du prix de l'énergie, on passe des coûts bas que tout le monde recherchait au travers des frais de personnel à désormais des gains de productivité au travers des robots. Donc nous, on pense que ce phénomène de réindustrialisation est en cours, y compris sur les entreprises européennes qui ont été pénalisées pendant des années par des coûts de salariaux qui étaient beaucoup plus importants que dans le reste du monde. Donc désormais la Chine a des coûts salariaux qui augmentent très sensiblement, une croissance qui commence à ralentir. Ça devient d'un pays de consommateur, ça devient un pays de producteur, pardonnez-moi, ça devient un pays de consommateur. Donc aujourd'hui, nos petites entreprises dont celle dont je vais parler à l'instant qui s'appelle Rennes Metal est très bien positionnée. Elle travaille pour le secteur automobile, elle travaille pour l'armement et le tout à un prix qui, pour l'instant, n'est pas trop cher. C'est 12 fois les résultats estimés 2015. Ça me semble être un point d'entrée intéressant pour cette entreprise, sachant que dans le même temps, si on regarde les comparables français, Valeo, Forestia et des choses comme ça, elles sont beaucoup plus chères. Donc avantage à RheinMetal en Allemagne. Sur les secteurs, Olivier Guillaume, il y a des choses qui vous semblent soit privilégiées, soit complètement écartées en ce moment, dans cette zone euro ? Non, je rejoins ce que dit Thomas. On a plutôt une vision positive sur les cycliques, sur les TMT également, notamment la technologie de l'information. Après, il y a une inconnue sur les banques, sur l'énergie. Donc sur l'énergie, on l'a dit, on pense qu'on est sur un plancher au niveau du pétrole. Donc même s'il y a eu des dégâts qui ont été assez importants, on l'a vu sur les résultats, notamment de Total, on pense que globalement, ça va, ou Valorec aussi, on a vu, on pense que ça devrait repartir doucement. Alors l'inconnu, c'est effectivement le rebond, pas du cours du pétrole, qui validerait en fait l'investissement sur le pétrole de schiste. Et sur les banques, évidemment, il y a une inconnue, puisqu'on est dans un régime de transition en termes de réglementation européenne. Thomas tout à l'heure parlait de la mise à plat du secteur bancaire avec le mécanisme de surveillance unifié en zone euro. Mais le chemin n'est pas totalement accompli, puisqu'il y a des dispositions qui ne sont pas encore passées dans la loi, notamment en un temps pour 2016, la problématique du traitement des dettes seniors, avec la capacité d'absorption des pètes. Donc tout ça fait qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a probablement aussi beaucoup d'émissions à attendre sur la dette subordinée des bancaires. Et donc ça peut donner des difficultés d'analyse sur le secteur. Voilà. Donc là-dessus, on reste neutre. Et sinon, on est plutôt un biais cyclique, effectivement. Un biais cyclique. Alors justement, on reste dans le secteur du pétrole avec un choix contrariant. Thomas-Louis, c'est technique. Technique, pardon, pour un rebond technique sur les pétroliens. Voilà. Alors si on croit à ce rebond sur le pétrole, qui peut arriver, probablement peut-être 10-15% sur certains titres, mais qui pèse assez lourd dans les indices, il ne faut pas le négliger. Il y en a une qui nous paraît aujourd'hui complètement oubliée, qui est Technip, qui est probablement la moins risquée de toutes, qui se paie 20% en dessous de ses moyennes historiques, et surtout de ses comparables du secteur dans le contexte actuel. Donc nous, on est plutôt pour cette valeur. On va probablement l'acheter. On ne l'a pas encore fait. Mais en tous les cas, on la regarde avec intérêt. Toujours en croissance pour ses bénéfices nets par action. Une visibilité sur le cash, ce qui n'est pas toujours le cas. On l'a vu avec le drame en cours sur Valourec. Bref, un bilan de la société qui est adapté pour sa croissance. C'est bien d'avoir des bilans adaptés à la croissance. On sur Valourec, là aussi, on a un bilan qui n'est pas adapté à un contexte de retournement. Voilà, ça nous semble être intéressant. Même si c'est contrariant, de temps en temps, il faut aller un peu dans la contrariété pour réussir à faire des bonnes affaires. Le titre, encore une fois, n'est pas cher. On pense qu'il a un potentiel de 20 à 30%. Il se paye combien, vous m'avez dit ? 12 en ce moment ? 12,6 fois les estimés 2015, ce qui n'est pas très cher. Et valorisation du secteur, peut-être un petit peu au-dessus en ce moment. Autour de 14,5 de mes mois. Très bien. Enfin, un dernier titre, c'est DELAIS, c'est la distribution DELAIS en Belgique. Voilà. Carrefour belge. Oui, voilà. Belge ou américain. Belge ou américain, 60% de son chiffre d'affaires américain. Une façon de jouer l'exposition dollar. Et on l'a vu dans les résultats. Alors, le titre montait pas mal au début de l'année. Petite correction de 9% tout de même la semaine dernière. Correction parce que les chiffres en Belgique ont été moins bons qu'attendus. Moi, je pense que c'est l'occasion de se renforcer sur le titre. On joue un peu de croissance en Europe. L'effet devise qui a été estimé aujourd'hui et qu'on verra simplement au deuxième semestre, de mon point de vue, dans les comptes de la société, ce sera probablement l'occasion de se rendre compte que c'est un titre attirant. Très bien. Donc, les choix, les convictions de Thomas Louis, Acer Finance, Atos, KPN, DELAIS, Rheinmetall et un pari contrariant sur Technib. Je rappelle le nom de votre fonds Interaction. Donc, il va concentrer le meilleur du stock picking de Acer Finance. Olivier Guillaume, on va finir avec vous. Justement, sur ces secteurs, vous nous l'avez dit, attention aux bancaires. Les cycliques, un bon pari. Les technos aussi. Je voulais juste revenir sur le secteur immobilier, notamment le secteur immobilier allemand. C'est un secteur qui est très présent sur le marché des convertibles et qui connaît, même s'il a bien progressé, les valorisations sont beaucoup moins interactives que par le passé. Je crois quand même qu'il y a un fort mouvement de concentration, de fusion-acquisition. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on regarde notamment. On n'a pas beaucoup évoqué cette question des fusions-acquisition en Europe, mais je crois que ce sera un thème majeur. Et évidemment, c'est des paris qui peuvent se tenter pour créer de la valeur dans nos portefeuilles. Exactement. Écoutez, ce sera l'occasion d'en reparler, messieurs. C'est vrai que c'est fusion-acquisition. On l'a vu avec Capgemini, qui est aussi un de titres dans le radar d'Acer Finance, qui a privilégié. Merci, Olivier Guillaume. Je ne ravi pas de vous être gérant tôt et diversifié chez Coffi Investissement. Merci à Thomas-Louis d'Acer Finance de nous avoir accompagné tout au long de cette matinée. Direct Gestion, c'est terminé. Dans quelques instants, 10h direct investisseur. Vous allez vous reconnecter au marché avec le choix des valeurs, des indices, des recommandations et des conseils. Quant à nous, on se retrouve demain à 9h20 pour une nouvelle émission de Direct Gestion. A demain, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada